On est divers, on est nombreux, on est métissés, on est à l'image de la France, mais surtout on est déterminés, on est déterminés à changer, on est déterminés à gagner. On va transformer la colère en espoir, on va transformer la déception en énergie, tous ensemble avec celui qui est maintenant notre candidat à l'élection présidentielle, notre candidat à la primaire de la gauche, celui qui va avoir besoin de chacun d'entre nous dans les cinq mois qui nous séparent de cette primaire et plus loin dans les huit mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Je vous demande de l'accueillir en étant encore plus enthousiaste que ce que vous faites maintenant. On lève les pancartes, on tape dans les mains, on accueille notre candidat. Bonne soirée, à Brond ! Bonne soirée, à Brond ! Mes chers amis ! Mes chers amis ! Mes chers amis ! D'abord, je voudrais remercier Claude Alfandéri, Emmanuel Poilane, Aurore Laluc et Elisa Lewis qui sont intervenus juste avant moi. Vous l'avez compris, il n'y a aucun hasard au choix de ces personnalités, aucun hasard non plus dans les thématiques qu'elles ont développées. Elles seront au cœur de la campagne présidentielle, peut-être pas parce que d'autres les porteront, mais parce que nous, nous les porterons. Et j'espère avec d'autres, parce que j'y reviendrai tout au long de mon intervention, l'objectif aussi, ce sera de rassembler, de construire les convergences qui nous permettront et de faire l'unité de la gauche, et je l'espère, aux élections présidentielles, refaire l'unité des Français. Donc merci à eux d'avoir accepté de s'engager comme cela. Bon, c'est une grande joie, et en même temps, c'est assez intimidant de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je voudrais essentiellement partager avec vous le sens de ma candidature. La raison qui m'amène ce 28 août à parler à travers vous, d'ores et déjà, à l'ensemble de nos compatriotes. Au fond, je crois qu'une candidature à la présidentielle répond principalement à deux types de motivations. La première, c'est de vouloir devenir, depuis très tôt, tout jeune, tout bébé, presque, président de la République. C'est de consacrer sa vie à cet objectif. C'est même parfois de penser que la nation vous guette, impatiente, qu'elle vous attend, et que vous devez devenir président de la République. Alors peut-être, pour commencer, vais-je vous décevoir. Mais je ne ressens pas en moi, je ne le ressens pas, ce feu qui transforme une simple candidature en Providence. Si j'ai perçu à d'autres moments de ma vie politique ce feu chez d'autres, si je le perçois encore et aujourd'hui chez d'autres, j'ai aussi vu le prix qu'il coûtait d'éteindre les incendies allumés par les passions narcissiques de ces hommes providentiels. Ne me demandez donc pas de jouer au président pendant cette campagne. Je laisserai ce théâtre-là à d'autres. D'abord, vous et moi connaissons d'ores et déjà la pièce et son scénario. Elle est donnée tous les cinq ans. Le décor est toujours le même et vous observerez que les acteurs en sont aussi souvent les mêmes, aux primaires comme à l'élection présidentielle. Un savant mélange de généraux défaits en quête de revanche autour d'un roi sans couronne. Je leur laisse volontiers singer la puissance si cela leur chante. Et comme le disait Victor Hugo, n'imitez jamais rien, n'imitez jamais personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. La France vaut mieux qu'un concours de grimaces lors de chaque élection présidentielle. Je n'ai ni le goût ni le talent pour les grimaces. Ce qui m'intéresse, c'est l'action sur le réel. Ma décision donc n'emprunte pas ce fameux chemin droit et lumineux qui conduit une femme ou un homme, vous remarquerez que c'est souvent un homme, à juger qu'il est la réponse au défi de ses compatriotes et de son pays. Comme si la solution s'incarnait dans le génie concentré miraculeusement en une seule personne, une sorte de formule chimique d'assemblage de cellules exceptionnelles, un ADN qui vous prédestine à gouverner les autres. Je revendique là encore au risque de décevoir une humanité imparfaite. Je revendique au risque de ne pas faire président des motivations plus complexes. Je revendique là encore au risque de déplaire que le projet que je défendrai n'a rien d'une fulgurance solitaire. Mais il a tout d'un travail patient, collectif. Voilà la seconde motivation dont je veux vous parler. Mon projet présidentiel n'a absolument rien de la vérité révélée. Il propose un choix, un choix clair à nos compatriotes. Mais c'est un choix. Ce n'est pas la vérité, c'est une option, un choix. Un choix politique et démocratique sur la façon dont nous, Français, voulons vivre ensemble et dont nous, Français, voulons vivre avec le reste du monde. Ce sera donc une œuvre collective, le produit d'une analyse commune. Et que dit spontanément cette intelligence collective ? Que retrouve-t-on dans les paroles que nous entendons autour de nous ? Qu'il faut être lucide, partir de la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on la fantasme. Qu'il faut être honnête sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on veut faire, sur ce que l'on peut faire. Qu'il faut aller moins vite, être tempérant, être plus sobre pour ne plus sacrifier notre environnement, nos droits et notre qualité de vie à une course effrénée à la croissance et au profit. Qu'il faut rechercher la concorde parce que la République vacille et que notre société se déchire violemment sous nos yeux. Alors, cette lucidité-là nous invite d'abord à prendre la mesure de la mutation que connaît le monde moderne. Ça fait 30 ans comme vous que je vis sous la crise et que nous vivons sous la crise. Et si cette crise est si interminable et si protéiforme, c'est bien qu'elle n'a pas été jusqu'ici correctement analysée, comprise et que les solutions convoquées jusqu'ici n'ont rien résolu. On ne regarde pas objectivement les vrais problèmes. On les dissimule, on les minore et cela provoque quoi ? De la haine contre les politiques et de la haine contre la politique. Or, en politique, c'est Tocqueville qui le disait, ce qu'il y a de plus difficile, et c'est vrai, ce qu'il y a de plus difficile à apprécier, à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Que se passe-t-il sous nos yeux ? Nous avons d'abord, et Aurore l'a dit, Emmanuel également, beaucoup d'autres hier, une crise écologique. Le monde est fini, non pas qu'il est fini et qu'il va mourir, mais il est fini, pas inépuisable, et l'illusion d'une croissance économique justement infinie et sans espoir. Ce modèle-là est derrière nous. C'est une crise du travail. On produit plus avec moins d'emplois. Et on le voit, il n'y a plus de limites ni physiques ni éthiques au fondamentalisme marchand. Le salariat se disloque et le chômage augmente. C'est une crise démocratique. Les dindignés espagnols disaient, « Tenemos voto, pero no tenemos voz ». Nous n'avons pas de voix, même si nous avons le droit de vote, nous ne maîtrisons pas notre vie. Et c'est enfin une crise géopolitique, admirablement décrite hier par Pascal Boniface et Rachid Benzine. C'est la fin de l'hégémonie occidentale. Et réjouissons-nous, parce que le monde devient multipolaire. Encore faudra-t-il reconstruire le projet européen. Alors, face à ces crises, il y a une exigence. Sortir du consensus mou. Sortir de la pensée unique et des solutions paresseuses auxquelles la gauche de gouvernement, celle-là, pas toutes les gauches de gouvernement, s'est trop souvent ralliées, résignées, pires depuis peu, consentantes. La vie politique française connaît depuis maintenant plusieurs décennies une transformation. Elle opposait jadis des projets politiques clairement identifiés. Nos institutions, même critiquables, et il faudra les changer, organiser et réguler l'affrontement pacifique entre des projets distincts, clivés. On savait où était la gauche, on savait où était la droite. Lentement au début, puis de plus en plus vite, ces clivages se sont effacés. Et ont même parfois quasi disparu entre les tenants de la gauche officielle et celles de la droite officielle. Et le quinquennat de François Hollande, particulièrement sa deuxième partie, a dans ce domaine battu tous les records. L'économie, le travail, les retraites, le projet européen, les politiques de sécurité, et depuis peu, l'affirmation du primat de la question identitaire sur la question sociale, réunissent dans le diagnostic et les solutions, programmes de gauche et de droite dites modérés. Nous sommes ainsi confrontés inlassablement aux mêmes professions de foi sur la rigueur budgétaire, sur le réalisme économique, et voilà que la politique est assommée par le bon sens. Les gros titres des journaux se succèdent. Le bon sens commande à la France de se réveiller. Le bon sens commande de faire des réformes structurelles. Pourquoi la France est-elle en retard sur ses voisins ? Quand les Français consentiront-ils enfin ne plus vivre au-dessus de leurs moyens ? Voilà ce que le bon sens, aujourd'hui, réclame aux Français. Non seulement ils les culpabilisent, mais ils les sommes de faire des sacrifices supplémentaires. Les frontières entre la gauche et la droite s'effacent donc, et on nous présente cela comme un progrès, parce que cela permettrait une forme consensuelle de démocratie. C'est absurde. C'est absurde parce qu'il est absolument naïf. Il est même scandaleux de penser que les conflits d'intérêts et les rapports de force auraient disparu dans une société paisible, uniforme, où chacun travaillerait dans l'intérêt de tous. Qui ne voit pas, même si ce n'est pas le cas tout le temps, que dans une entreprise, il y a des conflits d'intérêts évidents entre l'actionnaire et le salarié, et parfois même le chef d'entreprise vis-à-vis des actionnaires ? Qui ne voit pas qu'il y a des conflits d'intérêts entre le bailleur et le locataire ? Qui ne voit pas qu'il y a des conflits d'intérêts entre le consommateur et les grands groupes ? Ces conflits existent. Et si nous les nions, j'affirme que s'ils ne trouvent pas de traduction dans des projets de gauche et de droite, si la gauche n'a plus aucun imaginaire à proposer parce que la réalité serait désespérément grise et que ses dirigeants seraient définitivement assoupis, alors ces conflits, ces ruisseaux de colère iront nourrir un autre fleuve, plus impétueux, plus dangereux, incontrôlable, parce que là où les adversaires en politique disparaissent, ils réapparaissent sous forme d'adversaires religieux ou ethniques. Quand le conflit cesse d'être politique, chers amis, quand le conflit cesse d'être politique pour devenir moral, quand il ne sépare plus la gauche et la droite, mais le bien et le mal, il n'est plus rare que les adversaires se transforment en ennemis. Je n'y vois donc aucun progrès, j'y vois une régression démocratique fondamentale. Je dénonce donc comme une régression démocratique cette idéologie du consensus qui jure de Nicolas Sarkozy à François Hollande que la déchéance de nationalité soit la réponse symbolique qu'il fallait apporter à une opinion en demande d'ordre. Je dénonce comme une régression démocratique cette idéologie du consensus qui pousse un Premier ministre à déclarer avec candeur son amour pour l'entreprise sans distinguer les entreprises selon qu'elles paient ou pas l'impôt, selon qu'elles se soucient du bien-être des salariés ou pas, qu'elles licencient ou pas, qu'elles soient grandes ou petites. Et quand on fait des déclarations d'amour, et quand on fait des déclarations d'amour, on ne les fait pas devant n'importe qui, notamment un parterre hilare de dirigeants du MEDEF qui, eux, aiment moins leur entreprise pour certains d'entre eux, pas tous, que leur compte en banque. Je dénonce aussi comme une régression démocratique cette idéologie du consensus qui réunit gauche anticléricale et droite identitaire dans le rejet de l'islam. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et pour paraphraser Jean Jaurès, ma conviction, c'est qu'il vaudrait mieux pour notre démocratie nous diviser sur des formules nettes que nous confondre dans des formules obscures. Chers amis, je veux vous le dire, mon projet sera sans équivoque. Il sera clair. Ainsi, chacun pourra s'y opposer ou s'y rallier sans craindre la moindre déloyauté ou inconstance. Ma gauche est confiante, comme votre gauche. Elle est confiante dans sa force. Elle est confiante dans la justice et la valeur des choix qu'elle porte. Ce sera une gauche confiante que nous incarnerons. Elle, elle, cette gauche-là, n'hésitera pas. Alors, sans doute, vous aussi avez été surpris un matin par quelqu'un qui, à la télé, vous disait « Eh oh, la gauche ! » Et moi-même, j'avoue, pourtant j'étais parfaitement réveillé, comme tous ceux qui, la nuit, debout, débattaient, le jour marchait, parfaitement réveillé, et j'ai entendu, à mon oreille, quelqu'un me dire « Eh oh, la gauche ! » Parce que je serais, comme d'autres, un homme de gauche léthargique, assoupi, fatigué, et qu'il faudrait me réveiller pour que je comprenne quoi ? Pour que je comprenne ce que je n'ai pas compris, que tout ce qui se passe depuis deux ans est bon, et quand ce n'est pas bon, que tout ce qui se passe depuis deux ans est moins pire. Moins pire que Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'on revendique, aujourd'hui, fièrement, dans les cabinets ministériels ou au bureau national du Parti Socialiste. Écoutez, son premier secrétaire, il a dû parler, ou parle en ce moment, ce qu'on chuchote un peu plus dans les sections socialistes, parce qu'on n'est pas très fiers de n'être que moins pire. Mais qui ne voit pas, dans cet argument, le principal échec de ce quinquennat ? Qui ne voit pas, dans cet argument, la marque évidente de ce qui est la raison d'être de la gauche. Faire moins pire que la droite, ça veut dire quoi ? Accepter la fatalité d'une société qui se délite alors qu'elle n'a jamais été aussi riche et aussi éduquée. C'est renoncer à la vocation de la gauche de faire de la recherche de l'égalité, du progrès collectif, de la coopération, de l'émancipation des individus, des causes qui transcendent, exaltent et glorifient l'action politique et démocratique. Il y a, dans ce misérable argument, je trouve, faire moins pire, une blessure infligée à notre histoire collective. Même sans espoir, la lutte est un espoir, écrivait Romain Roland. Les Français sont lucides, ils n'attendaient pas tout de nous et ils n'attendaient pas tout du président de la République. Ils n'attendaient même aucun miracle. Et dans une France qui était traversée par les peurs, ils ont désespérément cherché le lutteur dans leur président de la République. En vain. Et je le regrette, ils ne l'ont pas trouvé. La moitié des Français jugent vivre aujourd'hui moins bien que ses parents. Deux Français sur trois estiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. C'est peut-être moins pire, mais c'est toujours moins. Moins d'emplois, moindres droits, moins de pouvoir d'achat pour ceux qui ont déjà le moins. Et hélas, si dans certains domaines, la gauche n'a pas interrompu la marge du progrès, dans d'autres domaines, j'y reviendrai, elle n'a pas interrompu la marge de la régression. Parfois même, elle l'a accélérée. Chacun ici voit bien que l'échec de la gauche sur le front économique et social a une résonance forcément bien plus intense que le même échec de la droite cinq ans plus tôt. Statistiquement, on dira sans doute que la gauche n'a fait ni beaucoup moins bien ni bien mieux que la droite sur le plan de l'emploi et les quinquennats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande s'achèveront l'un comme l'autre par des centaines de milliers de chômeurs en plus. Mais là, où est la différence ? C'est que la droite échoue sur ses solutions. Elle échoue sur son programme. Et nous, nous aurons échoué. Parce que je dis nous, et que c'est un échec collectif, en tout cas de ceux qui ont fait confiance en François Hollande, nous aurons échoué faute d'avoir tenté de changer de politique. Alors que nous avions été élus pour cela, nous avons ajouté à l'échec économique et social une forme de défaite morale. Car regardons la situation en face. Nous avons placé l'extrême droite française dans la situation inédite et historique de conquérir le pouvoir par les urnes. Et ceci grâce au soutien des franges les plus populaires de l'électorat. Parti de 18%, en 2012, le FN s'est installé depuis à plus de 25% et pourrait frôler, selon les enquêtes d'opinion, les 30% dès le premier tour des élections présidentielles de 2017. Voilà le plus terrible des bilans depuis 4 ans. Car il place la France et sa jeunesse en premier lieu devant un danger considérable. Face à ce péril, rien ne serait pire, je le dis, et oh le gouvernement, de mettre la tête sous le sable, murée dans le déni et l'arrogance. La lucidité vis-à-vis de la réalité qui nous entoure invite à l'honnêteté. Sur nos responsabilités individuelles et collectives, je ne m'en exclue pas. Ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait pour modifier la réalité, sur ce que nous voulons faire demain et que nous pouvons faire pour la transformer. L'honnêteté commence par dire que la France n'a pas été épargnée par les épreuves depuis 4 ans. Je pense d'abord évidemment au terrorisme. Cette épreuve était annoncée, pourrais presque dire prévue, mais elle a sidéré par l'intensité de sa violence, le nombre et l'innocence de ses victimes, la jeunesse et la familiarité de ses auteurs. Je n'aime pas cette affirmation selon laquelle la France est en guerre. Être en guerre suppose de reconnaître à nos agresseurs qu'ils sont les soldats d'une cause légitime. Je n'y vois que des instruments anonymes d'une folie meurtrière totalement déshumanisée. La France fait face comme d'autres pays à la dérive sectaire et ultra-violente d'une composante radicale de l'islam. Elle y fait face comme des dizaines d'autres pays qui payent au prix fort en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, en Europe ou aux Etats-Unis le développement d'un terrorisme qui fait de l'humanité toute entière sa cible sans distinction d'origine ou de religion. Nous sommes confrontés en réalité au rejeton barbare de la mondialisation, du choc du monde arabo-musulman avec la modernité, du dévoiement fanatique de l'islam par quelques-uns et d'une désagrégation du sens dans les sociétés occidentales minées par le matérialisme et le consumérisme. Et je veux retenir cependant de cette épreuve l'incroyable résilience dont ont fait preuve nos compatriotes au lendemain des attentats de janvier puis de novembre 2015. Et c'est la raison pour laquelle je me désole que ce ciment précieux que l'unité nationale ait été percutée au sommet de l'État par l'initiative de la déchéance de nationalité. Depuis cette décision, la discorde s'est progressivement immissée dans le débat public. C'est cette décision puis le renoncement à la mettre en œuvre qui a libéré la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, nous voyons que le terrorisme est en train de gagner la partie quand la peur pousse les Français à s'exclure les uns les autres. L'honnêteté implique aussi d'admettre que la situation du pays laissée par la droite était catastrophique. Un million de chômeurs en plus, l'augmentation de la pauvreté, une dette publique alourdie de 600 milliards d'euros, une politique étrangère indexée sur celle des États-Unis, un pays blessé par le débat sur l'identité nationale. Redresser le pays s'annonçait difficile, éprouvant. C'est même pour cette raison qu'une fois de plus, conscient d'une épreuve qu'il pressentait cruciale, les Français ont choisi la gauche en 2012. Et chacun d'entre nous devinait que l'échec cette fois-ci serait celui de trop. Qu'il serait fatal à la gauche, mais peut-être bien même fatal à la démocratie. et à la République. Combien de fois l'avions-nous entendu ? Cette fois-ci, c'est la dernière fois ne nous décevez pas. Cette fois-ci, je mets un bulletin dans l'urne socialiste. Mais si vous nous décevez, ce sera fini. Comme beaucoup, j'ai accepté dans ce contexte d'entrer au gouvernement avec fierté, pétri de cette exigence, conscient de la solennité du moment, soucieux de ne pas prendre à la légère les responsabilités qui nous étaient données. Vous le savez, je n'avais pas voté pour François Hollande ni au premier ni au second tour des primaires. Ma loyauté, allez, et mes convictions à Martine Aubry. Je pensais cependant que François Hollande, après une élection gagnée sur le fil, souvenez-vous, sur le fil, dans un pays à bout de nerfs, que François Hollande avait conscience de la responsabilité immense qui était de la sienne. Une responsabilité accrue par une crise démocratique persistante et les échecs de ses prédécesseurs qui illustraient déjà le score incroyablement élevé de Marine Le Pen. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Nous, nous sommes trompés et des millions d'électeurs se sont trompés. Et si j'ai quitté le gouvernement à l'automne 2014, ce sont pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduit à y participer. J'ai essayé d'agir avec un fil conducteur, agir là où j'étais pour redonner du pouvoir aux citoyens, du pouvoir sur leur vie mais du pouvoir aussi sur le destin de la nation. Claude a eu l'amitié de citer la loi ESS mais c'est vrai, j'ai fait deux lois. L'une qui renforce les droits des consommateurs face aux assurances, aux banques, aux grands groupes, à la grande distribution notamment. Et une autre pour l'économie sociale et solidaire qui essaye de permettre à la démocratie de rentrer dans l'ordre économique jusque dans l'atelier, disait Jaurès, faire rentrer la démocratie. Et nous avons créé un droit, le droit d'information pour les salariés de savoir quand leur entreprise est en vente, droit immédiatement remis en cause par les lois Macron comme quoi l'alternance avait déjà commencé. Devenu ministre de l'éducation, ma priorité était la même, l'égalité à l'école, comment tordre le cou à cette réalité insupportable d'une école qui trie par l'échec, se concentre sur la sélection des élites, reproduit et parfois accentue les inégalités. Mais quel sens cela aurait-il eu d'être satisfait de ma propre action dans un gouvernement qui s'apprêtait à prendre le tournant libéral des lois Macron puis El Khomri ? J'ai été ministre et je ne le regrette pas. Et de l'école à la santé, en passant par l'environnement, j'approuve aujourd'hui bon nombre des décisions et des politiques mises en oeuvre dans ces domaines-là, même si en rentrant dans le détail, on verra qu'on pouvait faire aussi autre chose et qu'on peut encore faire autre chose. Mais j'ai quitté le gouvernement de Manuel Valls et je ne le regrette évidemment pas davantage. Tout malheur national, disait Marc Bloch, appelle d'abord un examen de conscience. Gouverner la France en 2012 était tout sauf une sinécure. Sans doute même beaucoup plus difficile qu'en 2007. Mais honnêtement, qui croira que ce quinquennat s'est joué sur un coup de bol ? Qui croira cela ? Et comment peut-on même affirmer et dire cela ? Nous aurions perdu par manque de bol. Comme toujours, les événements extérieurs s'alignent plus ou moins favorablement. Et moi, je veux dire ici, pour avoir été ministre et avoir mesuré ce qu'était la réalité de l'impuissance volontaire, qu'au-delà des contingences extérieures qui existent et qui peuvent vous amener à modifier un certain nombre de vos choix, au-delà de ces contingences, ce quinquennat, c'est d'abord jouer sur des choix lucides et conscients du président de la République et du Premier ministre. Des choix parfaitement conscients. Et là où il a échoué de la manière la plus éclatante, ce n'est pas la conséquence des contingences extérieures, c'est la conséquence d'une impuissance volontaire. Alors, pourquoi effectivement, et c'est la question qui nous est posée, poursuivre sur le même chemin que celui emprunté parfois par la droite auparavant ? Pourquoi poursuivre la même trajectoire européenne ? Pourquoi adopter la même doctrine de politique étrangère ? Pourquoi si souvent décrire la réalité économique et sociale avec les mêmes mots sur l'entreprise, le coût du travail, le poids des charges sociales, les 35 heures ou le licenciement ? Oui, la situation était dramatique. Elle appelait un tournant complet. François Hollande savait parfaitement que le bilan de Nicolas Sarkozy avait pesé lourd dans sa victoire. Pourquoi alors remiser les solutions de la gauche et s'inscrire dans les pas de son prédécesseur ? Prenons notre politique européenne. Là encore, l'honnêteté suppose de reconnaître que de l'abandon de la réorientation européenne promise par François Hollande jusqu'au dégradant discours de Munich de Manuel Valls qui tansait la chancelière allemande sur sa politique trop généreuse à l'égard des réfugiés. La France n'a eu aucune initiative décisive pour inverser le processus de désintégration de l'Union européenne, commencé à Athènes avec la mise sous tutelle de la Grèce, poursuivie, sans doute pas achevée, avec le vote des Britanniques sur la sortie de l'Union européenne. De quoi meurt l'Europe ? De sa dépolitisation. Et je juge que nous en sommes partiellement responsables. Le « nous » englobe y compris ceux qui sont ici. Depuis le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, la gauche française est impuissante. Non pas en raison du « non » des Français, mais en raison de son incapacité à transformer ce vote en dynamique politique. Les partisans du « oui » qui dirigeaient la France et la dirigent toujours depuis ne cessent de porter la croix du vote du peuple français. Et plutôt que de profiter de la force de ce vote pour obtenir une réorientation, notamment sur la question de l'Europe sociale et fiscale, il s'excuse depuis dix ans du vote des Français. Mais la gauche du « non », elle n'a pas su non plus tirer les fruits de cette victoire populaire. Faute d'ambition, faute de combattre à la bonne échelle, c'est-à-dire l'Europe, elle s'est repliée sur des enjeux nationaux, faisant ainsi le jeu de ses détracteurs qui affirmaient que ce « non » au TCE était un « non » à l'Europe. Cela fait trop longtemps, objectivement, que « gauche du non » ou « gauche du oui », la gauche française parle d'Europe dans le vide. À grands coups de « moi, président, les traités seront modifiés. Moi, président, les marchés n'ont qu'à bien se tenir. » Il y a, je veux le dire, un côté puéril, même un peu exaspérant, à penser que l'Europe s'agenouillera devant le nouveau président français et que chaque chef d'État attend déjà, fébrile aujourd'hui, dans sa chancellerie, sagement sa feuille de route pour adapter sa politique aux demandes du nouveau locataire de l'Élysée. Ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passait pas comme ça et, fort heureusement, c'est à partir de coopérations que nous arriverons à reconstruire un projet européen. Et je le dis, en matière d'Europe, la crédibilité tient moins au volontarisme qu'on affiche qu'à la méthode que l'on propose pour nouer des alliances, bâtir des coopérations qui sont seules capables d'inverser les rapports de force existants. Nous ne convainquons personne parce que personne ne comprend vraiment ce que nous voulons. L'Europe se résumerait à un vaste marché sans régulation, sans défense de nos préférences collectives. C'est exact. Mais quelles sont ces préférences collectives européennes ? Que voudrions-nous défendre ? La bataille contre le traité transatlantique et tous ces avatars nous a rappelé que les normes européennes, environnementales, sanitaires, judiciaires, méritaient qu'on les défende et que la différence entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, réunis par la démocratie et le marché, tenait dans le haut niveau de protection sociale et de services publics des Européens. Mais jusqu'à quand ? Depuis l'élargissement et pire encore depuis la crise de 2009 et les politiques austéritaires, ces préférences fondent comme neige au soleil. Et la question, nous sommes légitimes à les poser, si ces préférences collectives sont celles des peuples, ces préférences sont-elles celles des élites européennes ? Alors à cette situation, je vois deux remèdes possibles. Le premier, c'est de basculer sur une Europe plus resserrée. Mais ce n'est pas à nous de dire la liste des admissibles. Une liste resserrée avec tous les pays qui veulent des standards sociaux élevés, les pays qui veulent que leurs finances publiques soient assainis grâce au recouvrement de l'impôt, notamment des multinationales qui y échappent, les pays qui ont soif de régulation des marchés financiers. Il faut constituer une nouvelle alliance pionnière entre pays de la zone euro, fondée autour d'un Parlement propre, d'un budget propre, d'une fiscalité harmonisée, d'une gouvernance spécifique, de frontières économiques qui régulent les échanges et protègent nos intérêts fondamentaux, ces fameuses préférences collectives. Mais pour avancer dans cette voie, l'Europe a besoin d'un second remède. Il faut faire émerger des options politiques européennes. Si l'on veut sauver l'Europe, il faut la politiser, je le disais, d'urgence. Nous avons besoin d'une fondation démocratique de l'Union européenne qui permette au conflit politique de jaillir et de structurer les débats entre citoyens européens sur les politiques européennes comme les institutions européennes. Il faut des alliances nouvelles. Pourquoi ? Parce que la social-démocratie européenne est morte de son mariage avec la démocratie chrétienne. Elle a tourné le dos à ses alliés naturels de gauche et des écologistes. Consacré de l'avos même de ses dirigeants comme gestionnaire la plus efficace du capitalisme, la social-démocratie européenne n'a jamais pu ni même voulu ces dernières années, ce qui n'était pas le cas auparavant, enrayer le mouvement de dérégulation des marchés financiers, de financiarisation de l'économie européenne et d'appauvrissement des États. Partout en Europe, la social-démocratie n'est plus adossée à la base ouvrière qui lui conférait sa légitimité politique et démocratique. Et sans ancrage populaire, donc désarmée, elle a perdu sa fonction et son utilité. L'honnêteté commande donc de reconnaître que la social-démocratie européenne glorieuse au temps où elle était l'architecte de l'intégration européenne, cette force politique et sociale est aujourd'hui en voie d'extinction. L'épisode d'ailleurs le plus emblématique et le plus récent et le plus honteux de cela est la position de ce grand parti de ce PSE qui a été un grand parti sur la question des réfugiés. Le PSE a cédé à qui ? Aux égoïsmes des partis nationaux qui n'avaient pas le courage de s'affranchir des peurs de leurs opinions. Et l'honneur de l'Europe s'est trouvé où ? À Berlin. Dans les mots d'une chancelière conservatrice que nous combattons par ailleurs sur les questions économiques et sociales mais qui, dans ces mots et dans la politique d'accueil des réfugiés qu'elle a proposée à l'Europe a été fidèle au projet politique européen émancipateur et généreux. Alors si la social-démocratie européenne s'éteint vive la gauche européenne vive la gauche européenne et je vous le dis elle n'est pas plus irréconciliable que la gauche française. L'échec de Syriza en Grèce dans son bras de fer avec l'Europe est celui d'abord de son isolement au cœur d'une gauche européenne fragmentée. L'échec aussi en Espagne où la gauche pourtant majoritaire dans les urnes n'a pas été hélas capable de trouver le compromis qui lui aurait permis de gouverner. Mais nous n'arrêtons pas à ces échecs. Avançons. L'alliance des gauches au Portugal sous l'égide du Premier ministre Antonio Costa nous montre la voie et c'est ce processus qu'il faudra poursuivre par l'identification des convergences entre nous entre toutes ces forces qui visent l'approfondissement de la démocratie le progrès social dans la construction européenne et non le retour illusoire aux souverainetés nationales. Je m'y attèlerai et je m'y attèlerai durant cette campagne présidentielle et dès la campagne des primaires. J'irai à la rencontre de ces hommes et ces femmes en Allemagne dans l'Europe méditerranéenne dans l'Europe scandinave les Jérémy Corbyn même si son pays a voté la sortie de l'Union Européenne. Les Tsipras les Iglesias les Costa les Sanchez les Corbyn etc. ceux que c'est celles qui peuvent bâtir ces coopérations à partir desquelles construire des alliances nouvelles. Alors certes il ne s'agit pas d'attendre le lendemain de l'élection présidentielle pour mener les batailles européennes mais au lendemain de l'élection présidentielle notre agenda doit être prêt. Nos émissaires envoyés aux quatre coins de l'Europe pour convaincre et négocier ce basculement des priorités de l'Union. Je voudrais dire pour entrer sur ce point un peu plus dans le détail ce que je ne ferai pas sur tous les sujets dès ce jour mais je voudrais dire quelles sont ces priorités qu'il faut pouvoir mettre en oeuvre en Europe parce que si nous ne bougeons pas ce cadre-là bon nombre des avancées que nous souhaitons dans le cadre national risquent d'être neutralisées voire vaines. C'est donc d'abord le cas de l'agenda social européen porté au Parlement notamment par le rapport de Guillaume Ballas et je me réjouis du soutien qu'il m'apporte sur l'harmonisation sociale qui vient de commencer ce parcours au Parlement. Ce rapport et ses propositions d'ores et déjà la Commission européenne s'y prépare et pourtant rien ne se passe. Et comme le raconte Alexis Tsipras navrerait, comment est-il possible que quand le gouvernement suédois intervient à la table du Conseil pour demander l'examen en urgence d'un agenda social, aucun des chefs de file France comprise de la social-démocratie ne le soutiennent ? Deuxième priorité la question migratoire. Pardon d'assister mais dans des plaies à Manuel Valls qui a indiqué devant les sociodémocrates du Parlement européen que la France refuserait de les changer. Les règles de Dublin sont ineptes. Les réfugiés sont automatiquement rattachés au pays où ils arrivent et ce pays se retrouve seul responsable de leur sort. Ainsi laisse-t-on la géographie décidée de la politique. Aujourd'hui il faut accepter et revendiquer de dire que ces règles de Dublin sont injustes et inefficaces qu'elles devront être révisées au plus vite pour reconstruire la solidarité qui manque tant dans le projet européen. Troisième priorité l'agenda fiscal. Là aussi il y a des avancées possibles. On a déjà une assiette commune de l'impôt sur les sociétés. Merci qui d'ailleurs ? Pas monsieur Juncker. Mais merci Antoine Delcour celui qui est devant les tribunaux parce qu'il a révélé l'affaire Lux-Lix qui implique directement le premier ministre luxembourgeois devenu président de la commission européenne. D'ailleurs aujourd'hui garant de l'intérêt général européen. Merci Antoine Delcour et tous ces lanceurs d'alerte dont aujourd'hui on voit que les révélations qu'ils font se font à leur détriment mais dans l'intérêt général. Donc nous avons une assiette commune. Il faudra demain un taux commun parce que sans taux commun de l'impôt sur les bénéfices des sociétés c'est la continuité ou la continuation pardon de la concurrence fiscale et il n'est plus concevable de voir les grandes multinationales échapper à l'impôt car nous avons besoin d'un budget européen nourri par l'impôt et de budgets nationaux nourris par l'impôt. Quatrième priorité c'est la dernière celle du budget. Vous avez écouté les déclarations des chefs de gouvernement en Italie la semaine dernière plan pour la jeunesse défense commune nouveau plan d'investissement d'accord avec quel argent ? Le budget européen n'a jamais été aussi ridicule et à chaque exercice budgétaire en fonction des priorités du moment on coupe dans les priorités du conseil précédent. La réalité c'est que le budget européen est en déficit cumulé aujourd'hui de plus de 20 milliards il doit sans doute dépasser le fameux critère des 3%. Alors parlons-en de ces 3% car à l'agenda des priorités politiques il y a aussi l'abandon des politiques austéritaires. Pourtant je vais vous le dire je ne crois pas qu'il suffise de dire à bas les 3% pour que cette ineptie économique disparaisse du paysage. La vraie question à mon sens c'est aussi de dire quels sont les bons critères de convergence entre nos économies et nos sociétés. Quels sont les critères de convergence de la gauche ? Jusqu'à présent les seuls critères de convergence qui ont été élaborés le sont pour réduire les marges de manœuvre de la puissance publique. Mais que voulons-nous nous ? Les critères de convergence sociale ? Les critères de convergence fiscale ? Bancaire ? Alors oui si le critère du déficit public doit être évidemment et impérativement rediscuté a fortiori parce que son application est inversement proportionnelle au poids politique et à la taille des Etats je le dis le cœur du débat européen ça n'est pas que la question des 3%. Le cœur du problème ça ne peut en être en aucun cas que le curseur le cœur du problème c'est la boussole pas la jauge. Quelle boussole ? Mais aussi et surtout quels citoyens partis et forces politiques européennes voulons-nous embarquer avec nous ? Voulons-nous voir présentes à nos côtés dans la direction que nous aurons choisi ? Voilà ce que chaque candidat à l'élection présidentielle devra dire au-delà des traditionnelles de candidats très musclés pendant leur campagne est devenu soudain très chétif une fois élu. J'évoquais la lucidité et l'honnêteté qui doivent nous inspirer je voudrais maintenant évoquer un mot qui va vous surprendre j'essaierai d'y donner des synonymes mais c'est celui auquel je crois finalement le plus la tempérance la sobriété n'y voyez pas quand je parle de tempérance une sorte d'alibi pour faire peu et se contenter de peu la tempérance c'est pas une sorte de fausse modestie pour justement justifier l'impuissance volontaire la tempérance Platon y voyait déjà un des quatre piliers de la sagesse le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération en cela ce devrait être je le dis un principe de gouvernement et je le dis notamment aux impétrants qui ont déjà exercé ou qui voudraient exercer encore tempérance et sobriété comme principe de gouvernement c'est pas juste valable dans les pages des campagnes électorales c'est aussi valable dans l'exercice du pouvoir la tempérance c'est l'affirmation du long terme c'est l'éthique de responsabilité elle nous invite à anticiper à prévenir les épreuves plutôt qu'à les subir et par défaut d'anticipation par religion du court terme les démocraties occidentales dans les faits se sont ralliées à quoi ? au gouvernement des effets on renonce à gouverner les causes et on ne gouverne plus que les effets pourtant chacun peut comprendre que si nous ne gouvernons pas les causes du dérèglement climatique par exemple nous serons incapables demain d'en gouverner les effets car justement ces effets pourraient très vite se révéler irrémédiables et donc insurmontables je l'ai dit tout à l'heure jamais notre continent n'a été aussi riche jamais nous n'avons autant produit et aussi vite et pourtant des millions de français eux sont assignés à résidence sociale bloqués constatant une hiérarchie sociale immuable c'est toujours les mêmes qui montent l'échelle et c'est toujours les mêmes qui se trouvent en bas de l'échelle et si nous n'arrivons pas à sortir de cette crise c'est parce que nos élites continuent de penser avec le logiciel de l'ancien monde je ne sais pas si le poète a toujours raison mais Paul Valéry avait eu cette fulgurance de nous prévenir que le temps du monde fini commence et quand le poète est rejoint par l'économiste la mise en garde se fait plus concrète Kenneth Boulding un célèbre économiste américain jurait dans les années 60 je regarde au revoir la lutte peut-être me contredira-t-elle sur les années en tout cas que ceux qui croient en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini sont soit fous soit économistes et au revoir n'est pas folle vous n'êtes pas folle mais vous êtes économiste vous ne pouvez pas être ni fou ni économiste ou économiste n'est pas fou non seulement les ressources naturelles sont limitées mais surtout nous savons qu'il est impératif de sortir d'une consommation des énergies fossiles le plus rapidement possible si nous souhaitons éviter ce cataclysme les scientifiques nous alertent soyons lucides écoutons-les nous bercer d'illusions ce n'est pas être à la hauteur des enjeux depuis le 8 août donc depuis le début de ce mois la planète vit à crédit et nous avons émis plus de gaz carbonique dans l'atmosphère que ce que les forêts et les océans sont capables d'absorber nous promettent le retour de la croissance qui nous conduira au plein emploi de manière mécanique c'est soit mentir soit être naïf c'est en tout cas prendre des risques considérables dans tout le cas je le dis c'est déraisonnable la croissance insolente que nous avons connue dans les 30 glorieuses était une anomalie économique un tel rythme ne se reproduira pas et d'ailleurs regardez les 30 dernières années la croissance moyenne dans l'union européenne n'a cessé de chuter et plus elle devenait rare la croissance plus elle faisait l'objet d'un véritable culte notamment un culte parmi les élites européennes on multiplie les offrandes et les sacrifices et de ce point de vue le quinquennat de François Hollande aura été particulièrement dévot 40 milliards d'euros de baisse des cotisations et d'impôts pour les entreprises sans aucune contrepartie sans aucune contrepartie première offrande première offrande où est la croissance ? toujours pas là on nous a dit ça ne suffit pas il en fallait d'autres il fallait multiplier et encore renouveler les offrandes donc après les 40 milliards qu'avons-nous fait le code du travail les droits des salariés le licenciement plus facile et le tarif des heures supplémentaires qui baisse tout ça pourquoi ? pour quelques déciles 0,1, 0,2 0,3 points de croissance dont se réjouissent sans doute les échos sans doute les marchés financiers ou pas parce que eux sont irrationnels et leur convulsion échappe à toute raison le ministre de l'économie le ministre des finances tout ça pour ça c'est ainsi donc qu'on brûle des décennies de conquête sociale pour une chimère je vous le dis une autre voie sur le plan économique est possible et la tâche qui nous incombe est exaltante il nous faut repenser en profondeur l'économie pour faire naître une économie altruiste une économie positive et j'emprunte délibérément un concept à Jacques Attali pour une fois que ça se fait dans ce sens là j'en suis content et une économie positive c'est à dire mettre l'écologie la création d'emplois un renouveau de notre modèle social ainsi que des modalités démocratiques pour en décider dans un même élan cela pose la question du travail de l'entreprise de la protection sociale et de l'écologie un mot cher Claude sur l'entreprise celle que nous aimons et nous les aimons plus particulièrement quand elle se soucie de l'intérêt général une économie altruiste est une économie intense en emploi et sobre en carbone c'est apporter de la patience et du sens dans le système capitaliste parce qu'il n'y aura pas de changement de paradigme en économie sans nous intéresser à l'entreprise et à l'entrepreneuriat notre société bouillonne d'initiatives les projets de création d'entreprises sociales fourmillent la créativité est même incroyable l'engagement de ces entrepreneurs impressionne mais pour toutes ces entreprises le profit n'est pas le seul but mais un moyen mis au service d'une mission j'observe qu'une multitude de besoins sociaux dans ce pays ne sont pas satisfaits et à l'intersection souvent du marché et de la puissance publique il y a les acteurs de cette économie altruiste l'économie du partage l'économie de la fonctionnalité l'économie sociale et solidaire parfois l'économie collaborative ma conviction est que la réponse à ces besoins sociaux passe par l'innovation sociale qu'elle passe par le développement de ces acteurs de l'économie altruiste jusqu'à présent face à un besoin social qui ne trouvait ni réponse dans le marché ni réponse du côté de la collectivité publique et bien on essayait de réfléchir sous la forme de la création peut-être d'un quichet d'une administration d'une prestation moi je dis aujourd'hui à raison de la rareté de l'argent public à raison aussi de l'obsolescence de réponses trop centralisées face aux besoins exprimés par nos concitoyens cette économie altruiste l'ESS l'entrepreneuriat social apporte une réponse moderne et efficace à des demandes pour peu que l'état et les collectivités jouent leur rôle actions sur l'accès aux marchés publics fiscalité du privé non lucratif moyens et ingénériques consacrés par la BPI au changement d'échelle des acteurs du secteur coopératif ou associatif soutien en France et en Europe au développement du modèle mutualiste sont autant de chantiers devant nous subsisteront et c'est souhaitable parce qu'il faut de la biodiversité aussi en économie des entreprises qui ont besoin pour grandir de servir un solide rendement en contrepartie du risque que des investisseurs consentent en y prenant le capital indispensable à leur croissance mais ces entreprises trouvent la plupart du temps des partenaires financiers sur les marchés ce qui nous intéresse nous parce que je le dis l'économie a besoin de diversité c'est d'encourager le changement d'échelle de toutes ces formes alternatives d'entrepreneuriat et d'économie inscrites dans la recherche du long terme et de l'intérêt général l'économie altruiste suppose également de repenser la place du travail dans la société travailler toujours plus ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la vie surtout que tous ne s'épanouissent pas au travail et que l'on peut aussi parfaitement se réaliser à travers le temps libre c'est une des leçons politiques que m'a apprise Michel Rocard mais le travail c'est aussi ce qui apporte une forme de dignité un sentiment d'utilité en contribuant au développement de la société et qui donne une identité celle d'être un travailleur et quand le travail se raréfie du fait des progrès techniques cela ne devrait pas être un problème pour la gauche mais une opportunité le grand mouvement séculaire de réduction du temps de travail doit reprendre sous des formes multiples et s'adapter au temps de la vie qu'il s'agisse d'une semaine de 4 jours de 32 heures d'un congé sabbatique d'un congé parental allongé et partagé les modalités sont nombreuses elles devront être négociées dans l'intérêt des salariés dans l'intérêt de l'emploi et selon les particularités de chacune des branches professionnelles l'important n'est pas d'être figé dans les modalités mais déterminé sur les principes je n'oublie pas non plus la nécessité de soutenir les nouvelles formes de travail qui apparaissent d'équiper en droit ceux qui travaillent mais ne sont pas salariés puis la gauche doit se réapproprier d'un mot la question de la santé et du bien-être au travail non pas en facilitant le licenciement ou en permettant la réduction des salaires par la réduction des tarifs des heures supplémentaires ce qui justifiera l'abrogation de la loi travail mais en reconnaissant mais en reconnaissant les maladies professionnelles les troubles musculosquelettiques les pathologies psychiques comme maladies professionnelles et en rendant obligatoire le droit à la déconnexion enfin créer les bases d'une économie de l'altruisme nous conduira immanquablement à devoir repenser aussi la protection sociale le monde change très vite et sous nos yeux se dessine la société de demain avec ses opportunités et ses menaces et dans un futur proche nous verrons se multiplier les voitures sans chauffeur les drones livreurs de colis c'est déjà en place à Singapour et d'ailleurs la voiture sans chauffeur c'est Uber qui se fait uberiser ça va donc très 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 vite je prends ces deux exemples parce qu'ils sont évocateurs mais c'est toute l'économie aujourd'hui qui se trouve percutée par cette révolution digitale et numérique on parle de plus de 40% des emplois en France qui pourraient être détruits alors que faire les conservateurs et libéraux vous diront qu'il faut laisser faire le marché que la main invisible justement du marché habitira au meilleur des mondes c'est à dire que les emplois détruits seront recréés ailleurs on vous dit pas exactement où ailleurs mais ils le seront moi je ne crois pas comme vous non plus je pense à cette fable et il nous revient à nous dès cette présidentielle et je le dis à notre génération de femmes et d'hommes à celles et ceux qui se dressent aujourd'hui de s'inspirer de celles et ceux qui ont su créer les congés payés de celles et ceux qui ont fait le CNR de celles et ceux qui ont fait la sécurité sociale ou le RMI et tant d'autres progrès sociaux c'est à notre tour d'innover et d'inventer le futur que nous voulons et partons du principe que nous sommes capables de produire tout avec de moins en moins de travail permettant de subvenir largement à tous les besoins élémentaires de l'humanité il nous faut résoudre le problème crucial de la répartition des richesses pour cela je propose la création d'un revenu universel d'existence ce revenu universel d'existence serait versé à chaque citoyen français sans condition de revenu de quel montant sera-t-il 500 euros 750 euros 1000 euros nous en discuterons mais nous ne précèderons pas l'objectif politique le chemin que nous voulons tracer par une querelle sur ce que doit englober ce revenu universel d'existence son montant voyez-vous j'observe que chaque fois que l'on propose une innovation sociale ou un progrès social on est immédiatement happé par les comptables pour dire ce que techniquement il faut faire tout de suite et bien techniquement nous allons y travailler mais je dis c'est un objectif et je veux dire pourquoi cet objectif est non seulement réalisable mais également souhaitable avec le revenu universel nous changeons tout simplement notre vision du travail toutes les activités c'était remarquablement dit par Aurore Laluc sur la question des indicateurs de développement toutes les activités humaines ne sont pas créatrices de valeur marchande et pourtant elles ont une valeur pour nous pour nous citoyens quelle est la valeur produite par un entraîneur qui s'occupe de gamins le dimanche et les emmène jouer au foot quelle est la valeur d'un membre des petits frères des pauvres qui a sacrifié une partie de ses vacances pour s'occuper de personnes âgées isolées zéro valeur aucune valeur pour le marché aucune et pourtant nous nous savons que cette action bénévole justement n'a pas de prix et qu'elle est précieuse bien plus précieuse que nombre d'activités marchandes avec avec le revenu universel nous passons donc de la liberté formelle à la liberté réelle le revenu universel s'inscrit dans une logique de progrès social les socialistes ont toujours considéré que le combat politique et les luttes sociales comme une marche vers l'émancipation en déconnectant le revenu perçu du travail effectué et en desserrant la contrainte financière le revenu universel permet à chacun de choisir pleinement l'activité qu'il souhaite exercer le travail n'est plus un moyen il devient une fin avec le revenu universel aussi nous pourrons éradiquer la très grande pauvreté et sortir d'une logique d'assistance qui stigmatise les bénéficiaires des minimas sociaux la tempérance enfin c'est le devoir de ne plus soumettre la planète au prélèvement insoutenable du modèle économique productiviste je l'ai dit plus tôt quel que soit le génie de l'homme et les espoirs que l'on peut placer dans la science et le progrès technologique on ne désorbite pas impunément les étoiles comme disait Camus l'humanité peut s'éteindre et si nous continuons à exploiter la terre avec la démesure qui caractérise le siècle dernier nous allons y aller très vite sur tous les plans nous sommes confrontés aux limites de la planète qu'il s'agisse des réserves de métro précieux d'hydrocarbures d'eau d'arbres notre modèle de développement est insoutenable si les 9 milliards d'êtres humains attendus en 2050 devaient vivre et consommer tenez-vous bien c'est demain au même rythme les 7 milliards de femmes et d'hommes aujourd'hui qui peuplent la planète Terre alors notre monde serait menacé d'extinction rapide et quels que soient les progrès réalisés lors de la COP21 et je le mets au crédit du président de la République du ministre des Affaires étrangères de la ministre de l'Environnement parce que des progrès ont été réalisés nous savons malgré tout que nos politiques de développement durable seront sans effet significatif si nous n'engageons pas la transition écologique vous l'avez compris organiser la transition vers une économie altruiste ce sera évidemment lutter contre le gap-spillage développer l'économie circulaire préserver la biodiversité encourager l'essor de l'agroécologie des circuits courts pour consommer local de l'agriculture biologique généralisée et bon marché il faudra aussi accélérer la transition énergétique je veux ici rappeler mon hostilité à l'exploitation des gaz de schiste je veux redire mon engagement mon engagement à réduire aussi la part du nucléaire dans le mix énergétique en effet une économie sobre en carbone implique de diminuer la consommation d'énergie tout en donnant un véritable essor aux énergies renouvelables la France malgré de bons discours est encore à la traîne sur le solaire l'éolien la biomasse et la géothermie nous ferons donc baisser notre consommation d'énergie nous économiserons l'énergie dans le logement nous pouvons faire en sorte que 100% des logements construits soient basse consommation nous pouvons conduire le plus grand plan d'isolation, rénovation et construction de logements neufs que notre pays n'est jamais connu nous pouvons faire de la transition énergétique un levier de la transformation sociale pour cela autant le fonds de réserve des retraites utilisé ailleurs que la banque publique d'investissement qui peut apprenter à taux zéro quasiment auprès de la banque centrale européenne doivent s'engager pour nous accompagner dans cette transition là ces propositions poursuivent une seule ambition en retrouvant la maîtrise de l'activité économique et de son impact sur nos vies et notre cadre de vie en diffusant la démocratie dans l'ordre économique nous retrouverons ce sens commun que nous avons perdu et qui nous manque nous retrouverons aussi notre unité car dès qu'est devenue la France une et indivisible que proclame notre constitution combien sont-ils aujourd'hui à revendiquer fièrement la république tout en divisant les français combien sont-ils à avoir oublié que la république c'est d'abord la concorde entre tous les citoyens après la tempérance la sobriété je vais en terminer par la concorde la France est peuplée de citoyens aujourd'hui qui sont devenus invisibles invisibles parce que personne ne veut prendre la peine de regarder ce qu'ils vivent le chômage qui n'en finit pas le travail trop dur qui ne paye pas assez le logement et la santé précaire l'école qui fait réussir toujours les mêmes et ces français s'inquiètent devant tous ces signes évidents de dégradation de la cohésion sociale de perte de sens civique et de disparition des solidarités essentielles invisibles aussi parce que plus personne n'ose s'attaquer à ces questions et en parler invisibles parce que même quand ils votent ils sont sans voix puisque rien ne change ces invisibles ce sont tous ces français auxquels les politiques ne s'apprêtent plus qu'à travers la question identitaire qu'est-ce qu'être français d'ailleurs qu'est-ce qu'être un bon français qui est vraiment français comme si la question sociale s'était évanouie comme si les pauvres ne se recrutaient pas toujours chez les pauvres comme si les riches ne se recrutaient pas toujours chez les riches perpétuant une hiérarchie sociale immuable comme si la question de la promotion sociale était réglée comme s'il suffisait que chacun ait un téléphone portable et une télévision haute définition pour juger que la lutte contre les inégalités était derrière nous dans un pays dans un pays où la question identitaire se substitue à la question sociale je vous le dis il est prévisible que l'instinct des foules submerge bientôt la conscience du peuple l'islam est devenu l'obsession française de ce début du 21ème siècle j'ai été frappé par l'interprétation de Pascal Boniface qui nous disait comment un pays comme la France qui en 2003 était sans doute un des pays les plus respectés dans le monde arabo-musulman est-il devenu en un peu plus de 10 ans le pays jugé dans ce même monde comme le premier pays islamophobe comment en sommes-nous arrivés là je voulais vous donner une petite étude je ne veux pas être non plus trop long mais c'est une obsession telle que dans une enquête internationale qui a été réalisée en 2014 par l'institut Ipsos Mori dans 14 pays intitulé les périls de la perception la France se distingue comme le pays en 2014 où la perception du nombre de musulmans présents est la plus éloignée de la réalité constatée en France les personnes interrogées pensent que 31% de la population française est musulmane alors qu'en réalité on doit être entre 6 et 10% selon c'est d'ailleurs en mettant 8% mais très très éloignés de ce que pensent ou perçoivent les français et le dernier épisode en date de cette hystérie c'est l'interdiction du burkini sur les plages je vais en parler juste pour dire ce que ça révèle et ce qu'il faut changer dans ce pays moi je n'aime pas le burkini si c'est la marque revendiquée d'une inégalité entre les femmes et les hommes ou si c'est un vêtement revendiqué comme pudique jugeant que toutes les autres femmes seraient impudiques mais la polémique partie de Cannes la polémique partie de Cannes elle va bien au-delà d'une étoffe qui couvre les baigneuses musulmanes elle cible une nouvelle fois tous les musulmans sans distinction et jusqu'à présent c'était la droite et l'extrême droite qui se faisaient concurrence sur le registre de la polémique identitaire mais c'est nouveau à gauche aussi le burkini a suscité des réactions embarrassantes ou navrantes moi je n'y vois pas comme Jean-Luc Mélenchon une provocation politique comme si nous subissions une initiative organisée qui aurait délibérément programmé la présence de femmes en burkini sur les plages de l'été je veux dire aussi ma consternation devant les propos incohérents du premier ministre quotidien à la Provence il y affirme que la plage est un espace public qui ne tolère pas les revendications religieuses mais qui empêchera demain au nom de ce raisonnement certain de considérer qu'une barbe associée à une jellaba c'est sur une plage une provocation religieuse quels sont les prochains espaces qui seront interdits à nos compatriotes musulmans qui veulent afficher la visibilité de leurs convictions ça n'est pas la laïcité ça n'a rien à voir avec la laïcité ça n'a si peu à voir avec la laïcité que le conseil d'état a donné le droit et il a donné le droit et il l'a rappelé au premier ministre qui avec le président de la république devrait être le garant de ses libertés fondamentales il a dit quoi le conseil d'état que cette position et les arrêtés anti-burkini étaient une atteinte grave par rien à la liberté d'aller et venir à la liberté de conscience et à la liberté personnelle je me réjouis de la solidité de nos institutions de la solidité de la robustesse de la république quand il rappelle le droit les principes fondamentaux y compris au premier ministre surtout au premier ministre aujourd'hui et je le dis comment je le dis comment a-t-il pu se retrouver ainsi désavoué aux côtés des Ciotti Estrosi Sarkozy et de l'armada des Le Pen ensemble sur la même position et ceci sans que jamais François Hollande ne trouve à y redire si il a fait une déclaration ni provocation ni stigmatisation ni ni mais mes chers amis faut-il rappeler que pour une provocation il y a mille stigmatisations faut-il rappeler que pour une provocation combien de milliers de regards de travers combien de milliers de remarques glaçantes combien de milliers d'humiliations qu'il est semble-t-il qu'il est semble-t-il difficile d'aller contre l'opinion sur ces questions-là qu'il est semble-t-il difficile mais pour moi je vous le dis qu'il est douloureux d'observer cette prudence quand il s'agit de condamner des arrêtés qui pourtant nous le savons merci au conseil d'état stigmatise des millions de nos compatriotes alors je vois dans l'hystérie qui entoure la question de la place de l'islam en France aussi une conception fausse à mes yeux le mot n'est pas excessif dévoyé de la laïcité la laïcité c'est devenu le prétexte commode à une offensive aussi virulente que désordonnée contre les religions l'islam en particulier au point que certains s'organisent aujourd'hui écrivent avec fierté je suis fier d'être islamophobe la menace de l'islamisme radical sur l'égalité femmes-hommes elle est réelle la menace terroriste djihadiste n'a jamais été aussi élevée qu'il ignore certainement pas moi mais face à une menace réelle émouvante il faut ajuster la riposte et ne pas tirer à vue imagine-t-on les dégâts des propos de ceux qui se revendiquent fièrement islamophobe quant aux yeux 99% des français ce terme n'a aucune connotation idéologique mais désigne simplement et naturellement l'hostilité violente à l'égard de l'islam et des musulmans imagine-t-on la propagande anti-française que l'on alimente par les images humiliantes de cette femme obligée de se déshabiller au nom d'un arrêté scélérat parce qu'elle portait un foulard sur une plage à force de polémique à force de polémique je vais vous dire mon sentiment profond je pense qu'aujourd'hui en France aux yeux de nombreux dirigeants politiques et de nombreux français un bon musulman c'est un musulman qui n'est pas musulman un musulman sans religion sans croyance sans rite un musulman qui manifeste une première fois avec tout le monde contre le terrorisme mais qui manifeste une deuxième fois avec les musulmans pour bien montrer qu'il a deux pattes blanches un musulman docile débarrassé de tout discours oppositionnel un musulman invisible quelle aptitude la république doit-elle adopter elle doit comme toujours comme dans le passé chercher et trouver un compromis entre la reconnaissance du fait religieux loi de 1905 article 10 de la déclaration des droits de l'homme et chercher et poser des limites à l'extension du domaine religieux et pour ce qui a trait à l'islam je considère pour ma part que si on accepte une véritable interaction sans paternalisme sans artifice ni faux-semblant on constatera que la matrice des valeurs communes existe bel et bien et qu'elle nous permet de dépasser les points de discorde et de bâtir des accommodements qui dans le respect de la laïcité de la loi 1905 des principes de la république inscrits dans la constitution permettront à l'islam en France de trouver une place semblable à celle des autres religions alors confrontés aux défis de la ségrégation qui grandit des inégalités qui augmentent de la radicalisation qui empire la France n'a d'autre choix à court, moyen et long terme que de se tourner vers son école comme l'instrument le plus efficace par lequel lutter contre ces phénomènes morbides car c'est par le savoir la connaissance le libre arbitre l'exercice de son esprit critique mais aussi la reconnaissance par l'institution des mérites de chaque élève que chaque jeune français trouvera sa place dans la société en harmonie avec tous les autres l'école a fait l'objet d'une priorité budgétaire et politique durant ce quinquennat beaucoup a été fait les résultats en matière éducative n'en déplaise à notre époque ne sont pas immédiats il faut un peu de temps mais un cap a été donné et je propose aux français d'intensifier cet investissement dans l'école l'égalité et le savoir je leur propose donc pour leur école un triple contrat un triple contrat social l'éducation est fondée sur la relation maître élève et c'est plus que toute autre activité une activité qui engage l'humain avec ce triple contrat nous recréerons les conditions de la confiance la confiance de la société dans ses enseignants la confiance de la société dans la capacité de son école à permettre à chaque élève de voir son mérite véritablement reconnu la confiance pardon la confiance enfin des enseignants en eux-mêmes en leur mission en leur professionnalité au sens de leur métier c'est donc d'abord un contrat avec les élèves que je veux passer permettre à chaque élève de trouver sa voie de l'emprunter de s'y épanouir permettre à chaque élève de se construire comme citoyen et d'être fier de lui c'est la mission première de l'école et c'est pourtant la mission qu'elle ne remplit pas l'enfant l'enfant doit apprendre à devenir élève oui l'enfant doit apprendre à devenir élève à s'inscrire dans ce collectif qu'est la classe à intégrer des règles à comprendre ce que l'on attend de lui et à tenter de s'en approcher dans une société qui a laissé se dégrader l'image du maître les élèves doivent même quand les adultes ne le font pas respecter leurs enseignants dans un monde où l'information est directement accessible à chacun où les sources de la désinformation se multiplient où il faut plus que jamais savoir faire preuve d'esprit critique et d'indépendance les élèves doivent avoir confiance dans les apprentissages qui leur sont proposés voilà ce que je leur demande de s'engager voilà ce à quoi je leur demande de s'engager dans le cadre d'un nouveau contrat social mais vis-à-vis d'eux je prends un double engagement les élèves tout d'abord la reconnaissance de toutes les formes de réussite scolaire et pour cela je proposerai qu'un nouveau mode d'orientation et d'affectation en fin de troisième qui ne soit plus fondée sur les résultats dans les matières générales mais sur les capacités dans leur diversité développée par les jeunes soit mis en place rejoindre l'enseignement technologique sera un choix rejoindre l'enseignement professionnel sera un choix rejoindre l'enseignement technologique et professionnel sera le gage d'un accès à la qualification et à l'emploi mon deuxième engagement vis-à-vis des élèves c'est que l'éducation nationale offrira à tous les écoliers et à tous les collégiens qui le souhaiteront une aide gratuite aux devoirs pour que tous soient égaux devant le travail hors l'école l'aide aux devoirs doit être désormais une véritable mission de service public C'est ensuite un contrat avec les parents que je veux passer Je porte un modèle de société dans lequel nous gagnerons collectivement par la coopération et non par la concurrence par la solidarité et non par l'exclusion par la progression de tous et non par la sélection darwinienne de quelques-uns Je le dis avec solennité aux parents Quand une société crée les conditions de la compétition entre les enfants et des adolescents de moins de 16 ans quand chacun d'entre nous est poussé à mettre en oeuvre des stratégies individualistes et utilitaristes pour faire en sorte que son enfant soit à part alors cette société avance sur le chemin de son échec collectif C'est pourquoi je veux que nous en finissions avec un système scolaire qui sépare chaque année les enfants désignés comme bons et ceux stigmatisés comme mauvais Je veux que nous en finissions avec les filières qui n'ont d'autres vocations que la ségrégation sociale Je veux que nous en finissions avec les parcours de formation délaissés délibérément comme s'il y avait un sens à rejeter certains de nos enfants certains de nos jeunes dans des voies que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de garage En contrepartie je prends vis-à-vis des parents un engagement L'école que je construirais sera une école zéro défaut La qualité du service public de l'éducation nationale doit être irréprochable Qu'il s'agisse de l'immédiateté dans le remplacement de l'enseignant absent ou qu'il s'agisse du délai de réponse aux familles quand elles sollicitent un rendez-vous avec une équipe de direction ou un professeur principal plus aucun parent ne doit craindre de rencontrer les enseignants de ses enfants plus aucun parent ne doit rester sans savoir comment et qui remédiera aux difficultés de ses enfants C'est enfin un contrat avec les enseignants et en particulier ceux qui sont en première ligne là où l'école est devenue le dernier service public que je veux passer La société française a besoin de ses enseignants et elle a besoin que ses enseignants l'aident à relever deux défis Le défi des difficultés d'apprentissage d'un élève sur cinq et celui de la transmission des valeurs de la République et de laïcité Deux défis qui appellent un changement en profondeur du métier d'enseignant Nos enseignants doivent pour y répondre prendre en charge au-delà des tâches d'enseignement des tâches de nature éducatives d'encadrement d'animation de projet de construction de dynamique collective C'est ainsi qu'à la fois nous améliorons les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants C'est ainsi que nous lutterons contre la souffrance au travail de bon nombre d'enseignants dans les collèges écoles et lycées Pour mieux répondre aux besoins d'apprentissage des élèves et pour lutter contre cette souffrance au travail je lancerai après qu'ait été rétabli la formation initiale des maîtres je lancerai un programme massif pour la formation continue des enseignants qui reste une lacune de notre système éducatif en fonction en fonction de son ancienneté et des besoins qu'il exprimera chaque enseignant bénéficiera tous les ans de 3, 5 ou 10 jours de formation c'est le premier engagement que je prends vis-à-vis d'eux Le deuxième engagement que je prends vis-à-vis d'eux c'est celui d'accélérer le mouvement de revalorisation salariale et des parcours de carrière les responsabilités que chaque enseignant acceptera de prendre au sein de son école son collège ou son lycée seront systématiquement prises en compte et reconnues pour la carrière et enfin mon troisième engagement nous en finirons avec les réformes venues d'en haut je mettrai plus de démocratie dans le fonctionnement des écoles des collèges et des lycées nos enseignants sont les premiers compétents pour décider comment il convient de répondre aux besoins de leurs élèves ils seront demain davantage qu'aujourd'hui partie prenante des décisions qui les concernent la concorde c'est enfin à côté de l'éducation la culture vous savez je me disais à gauche comme dans toutes les disciplines il y a des fondamentaux on dirait moi je suis amateur de rugby quand en rugby les fondamentaux c'est une bonne mêlée une bonne conquête des trois quarts qui courent et un bon ouvreur pour alterner le jeu à gauche les fondamentaux c'est quoi progrès social l'approfondissement de la démocratie l'école qui permet à chacun de pouvoir s'émanciper se réaliser et enfin c'est la culture parce que la culture ou sans culture commune il n'y a pas de ciment il n'y a pas de sens il n'y a pas d'unité la culture je juge que c'est une des grandes oubliées du quinquennat ou une forme de symbole du quinquennat à l'envers dans ce domaine il n'est pas Mitterrand qui veut car en 81 suivant le raisonnement politique fondateur qu'une politique de gauche veut qu'une politique culturelle est un élément essentiel de la transformation sociale François Mitterrand avait doublé le budget de la culture François Hollande a commencé par le baisser de 6% des premières années le budget du ministère de la culture c'est moins de 1% du budget de l'état alors que la France vit de sa culture puisque la contribution de la culture à l'économie française est de 3% du PIB je sais bien que tout ne se mesure pas mais là en tout cas ça donne un ordre de grandeur mais oui la différence entre la droite et la gauche en matière de culture c'est que la droite elle considère que la culture c'est une forme de supplément d'âme alors que pour la gauche je le répète c'est un élément essentiel de la transformation de la société et cette promesse je vous propose de la retrouver dans les faits le gouvernement n'aura jamais voulu clarifier sa position alternant le souci de défendre une conception française de l'exception culturelle et la tentation de céder aux sirènes de l'industrie culturelle incarnée par les géants du numérique comme Amazon en concédant un bout à l'une un autre bout à l'autre le gouvernement aura peiné dans les faits à faire émerger une politique culturelle revenons donc à la culture comme beaucoup d'entre vous je constate à la fois l'excellence d'un grand nombre de nos institutions culturelles mais aussi l'entre-soi qui parfois y règne les attaques injustifiées dont les acteurs de la culture font l'objet et notamment les intermittents qui sont essentiels à la création et à qui ici j'adresse toute ma solidarité mais je constate aussi la faible fréquentation par les catégories populaires de ces institutions qui font encore mais pour combien de temps de la France une vraie exception je ne me résous pas à la mort de la culture pour tous et je ne veux pas non plus que l'on serve aux classes populaires des sous-produits culturels réservant la haute culture à une petite élite qui trouve un signe supplémentaire de distinction un entre-soi je pense que la culture élève je crois qu'elle contribue à la concorde la culture ce n'est pas quelque chose qui vient en plus une sorte de bonus lorsque le reste est atteint elle est un des vecteurs de la concorde lorsqu'elle est partagée elle se transforme en arme d'exclusion lorsqu'elle devient l'apanage d'une catégorie ou d'une autre il existe des centaines d'initiatives qui remettent la création au milieu des territoires qui se vivent comme en marge et parfois le sont reconnaissons-le et c'est principalement ce que nous devrions soutenir de manière beaucoup plus systématique une sorte de ministère de la culture hors les murs qui irriguerait avec les créations les plus inventives les espaces qui en sont les plus éloignés parce qu'elle permet de partager un sens et une vision communes de l'avenir je veux donner un rôle central à la culture comme levier du changement et ciment de la concorde et j'en terminerai pour la concorde avant de conclure cette intervention rassurez-vous puis de toute façon je dégouline en évoquant nos institutions et la démocratie je regarde Elisa Lewis en parlant de la démocratie et je me contentais à cette étape de ne parler que de la 6ème république de nos institutions mais ça n'épuise évidemment pas le sujet et la question démocratique la réalité c'est Elisa l'a très bien dit que la démocratie française ne respire plus c'est même qu'on étouffe et que les institutions y sont pour beaucoup les français vivent dans une démocratie intermittente ils votent tous les 5 ans mais entre temps ils donnent le pouvoir à une personne de dominer autrui pendant 5 ans et de faire à peu près ce qu'elle veut et la 5ème république incontestablement a pu correspondre à un moment politique de notre histoire celui d'un pays déboussolé par la perte de son empire colonial et qui a confié les clés du pouvoir à un chef militaire hors du commun mais ce monde est révolu et la France de 58 n'est pas la France de 2016 l'épisode récent du 49.3 sur la loi travail est l'illustration la plus aboutie dans quelle autre démocratie verrait-on le plus sérieusement du monde un président et son gouvernement imposer un texte sur la démocratie sociale merci de ne pas rire d'ailleurs contre l'avis des 3 confédérations salariées sur 5 contre l'avis de 2 français sur 3 contre l'avis de l'Assemblée nationale contre l'avis du Sénat en dépit d'une mobilisation citoyenne constante et intense par pétition ou dans la rue où cela serait-il possible ailleurs qu'en France sous la 5ème république probablement nulle part dans une démocratie cet épisode nous dit tout de ce qu'il faut changer il faut en finir avec les majorités godillots soumises à l'exécutif en leur âme et conscience je vous le dis en leur âme et conscience je suis certain je suis certain qu'une majorité de députés socialistes ne voulaient pas voter la loi El Connery pourtant notre culture démocratique et la forme d'auto-censure qu'il s'applique liée à ces institutions conduisent ces femmes et ces hommes qui ont pourtant mandat du peuple les conduisent à voter des textes qu'ils désapprouvent par loyauté vis-à-vis de l'exécutif il faut aussi en finir avec toutes ces restrictions posées au travail parlementaire ou par l'article 40 ou par l'arme de la deuxième délibération qui mutile toute forme d'initiative parlementaire ça ne peut plus durer le philosophe allemand Jürgen Abarmaz dit que la légitimité d'une décision démocratique est discutable quand le cercle de ceux qui décident ne recouvre pas le cercle de ceux qui la subissent la décision c'est de cela dont il s'agit en France aujourd'hui quelle légitimité accordée aux décisions prises par des institutions de plus en plus éloignée des demandes politiques de ces mandants il faut demain que l'Assemblée nationale réduite par le nombre de ses membres consolidée dans ses moyens pour disposer de l'expertise indispensable soit représentative du peuple et de la nation qui peut encore se satisfaire je le dis que plus d'un tiers voire la moitié des électeurs n'aient pas de représentation à l'Assemblée nationale le Parlement doit être plus divers ses membres élus avec une dose de proportionnel le vote blanc doit être reconnu le cumul des mandats dont le temps doit être instauré il faut que le président élu au suffrage universel soit responsable devant le Parlement et puisse être destitué soit par référendum révocatoire soit par voie parlementaire ces changements sont nécessairement complexes l'avenir du Sénat l'option de sa fusion avec le comité économique social et environnemental le nombre de mandats successifs autorisés le lien entre administration et pouvoir politique la consolidation de l'indépendance de la justice les formes nouvelles de consultation et de participation des citoyens à l'élaboration des textes qui les concernent et au contrôle de l'activité de leurs élus la campagne m'offrira l'occasion de creuser plus en détail ces questions voilà chers amis lucidité honnêteté tempérance et concorde seront les maîtres mots de mon projet et de mon invitation aux français à venir rejoindre et porter une espérance nouvelle c'est et je terminerai par ça le drame pour la gauche c'est effectivement l'échec du quinquennat de François Hollande mais la chance de la gauche c'est au fond que cet échec n'est pas le sien c'est ce que je crois vous avoir ou avoir essayé de vous démontrer ce matin c'est ce que je crois ressentent naturellement des millions d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cet échec parce qu'ils n'y ont pas vu leurs idées leurs valeurs mises en oeuvre en effet et je le dis qu'ils ont raison pourquoi se lamenter là où la gauche souvent n'a tout simplement même pas été tentée je le dis aux électeurs de gauche aux citoyens qui espèrent à ceux qui croient dans le progrès à ceux que les tourments de l'humanité ne découragent pas à ceux qui luttent qu'il faut unir nos forces pour rassembler à nouveau la gauche parce que le rassemblement l'unité ce sera notre talisman la première étape de ce rassemblement elle passe par la primaire je l'ai dit je suis candidat à l'élection présidentielle mais j'ai choisi de passer par la primaire et le juge je le dis ce sera la démocratie le juge ce sera l'électorat de gauche ce sera le peuple de gauche qui décidera aux primaires qui il choisit pour affronter la droite et l'extrême droite je le dis le juge ce ne seront ni les sondages ni un parti ni même une fraction de parti aujourd'hui nous disons je dis avec vous que nos analyses nos idées nos solutions sont dans la lumière sans timidité sans équivoque ni complexe nous disons notre confiance absolue dans la démocratie celle des primaires pour commencer honnêtement on va être vigilants et nous serons vigilants à ce que ce scrutin soit loyal et nous vérifierons étape après étape qu'il n'est pas là pour plébisciter une personne et pour organiser ce plébiscite mais bien que ce sera un scrutin démocratique mais je le dis le parti pris qui est le nôtre aujourd'hui c'est de faire confiance dans la démocratie donc nous faisons confiance dans la démocratie notre confiance aussi absolue dans l'intelligence collective notre confiance absolue dans l'aspiration des électeurs de gauche à se choisir aussi le meilleur ou la meilleure d'entre eux pour rassembler toute la gauche si l'on prend la peine d'écouter ce que les gens disent on mesure que dans les programmes des écologistes dans les programmes des communistes dans les programmes des socialistes dans les programmes où les idées de la gauche sociale citoyenne dans les idées mises en débat par toutes celles et ceux qui expérimentent les convergences sont innombrables j'ai même souvent l'impression quand je lis ces programmes que jamais sur le fond ces convergences n'ont été aussi fortes sur le modèle de développement adopté c'est nouveau mais c'est incroyable de voir comment toutes les traditions de la gauche à part celles qui se revendiquent de ce libéralisme d'opérette qui s'apparentent à une des régressions de l'époque mais toutes les traditions de la gauche convergent vers un nouveau modèle de développement sur la 6ème république nous faisons tous le constat qu'il faut en changer et faire respirer la démocratie sur l'école qui doit aujourd'hui travailler à l'égalité effective sur l'Europe aussi cela converge même s'il y aura des débats sur ce qui privilégie l'option souverainiste à ce qui privilégie une option davantage intégratrice dans les faits j'ai envie de vous dire jamais un programme commun de toute la gauche n'aurait été si facile ou ne serait si facile à écrire c'est donc quoi ? pas que les gauches ne sont pas irréconciliables en tout cas qu'elles ne le sont pas sur le fond que ces gauches ne sont pas irréconciliables dès lors qu'on parle d'Europe d'école de culture qu'on parle d'économie de social de travail mais si on dit qu'elles sont irréconciliables de quoi parle-t-on ? pas des idées on parle des hommes il y a aujourd'hui des hommes dans le paysage politique à gauche dont la détestation est telle et la détestation réciproque est telle qu'elle les conduit à théoriser les gauches irréconciliables moi je vous invite aujourd'hui à tout faire sauf à rejoindre celles et ceux qui se placent derrière ces hommes qui théorisent les gauches irréconciliables parce que si les gauches sont irréconciliables il est totalement illusoire d'imaginer que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle en 2017 si les gauches sont irréconciliables si les gauches sont irréconciliables et que hypothèse d'école somme toute peu probable mais on va la poser François Hollande et Jean-Luc Mélenchon s'affrontent une nouvelle fois au second tour si Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête François Hollande n'appellerait pas à voter pour lui et si l'inverse se produit Jean-Luc Mélenchon n'appellera pas à voter François Hollande et nous aurons quoi comme choix ? Celui de choisir entre Sarkozy et Le Pen ? D'entendre le premier secrétaire du parti socialiste nous dire qu'il faut faire le front républicain ? C'est cela que nous voulons ? Non Si nous ne le voulons pas il faut travailler donc à quoi ? A ce que la première étape de ce rassemblement de la gauche ce soit les primaires et que celui ou celle qui soit choisie soit quelqu'un qui soit en capacité de parler à tout le reste de la gauche nous devons donc faire gagner cette aspiration à l'unité au rassemblement et je vous le dis et je vous le dis solennellement aujourd'hui je vous le dis je me mets au service de l'unité et du rassemblement de la gauche je me mets au service de l'unité de la nation et du rassemblement des français je veux être président de la république je veux être président de la république pour que les enfants qui vont naître ce 28 août vivent mieux que leurs parents je veux être président de la république pour que la France retrouve son rang respecté pour ses valeurs universelles et parce qu'elle est exemplaire dans l'accueil des réfugiés je veux être président de la république pour qu'en France un travailleur vive décemment de son travail je veux être président de la république pour que celui qui peut le plus contribue vraiment le plus je veux être président de la république pour qu'un juif une femme un musulman un homosexuel n'ait plus à baisser la tête je veux je veux être président de la république mes chers amis je veux être président de la république et j'en termine pour que le peuple français gouverne son destin à partir d'aujourd'hui jusqu'en mai 2017 les candidats comme moi vont se présenter devant vous et devant nos compatriotes pour la plupart en vous demandant et en leur demandant donnez-moi le pouvoir je réglerai vos problèmes ce pouvoir mes chers compatriotes mon projet en 2007 en 2017 c'est de vous le rendre applaudissements applaudissements C'est parti ! 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 C'est parti !